... Allô ? Ah, c'est Nadia. Comment vas-tu, ma chère sœur ? Oui, je vais bien, merci. Mais je t'appelle pour te prévenir que notre père est très, très malade. On va l'emmener à l'hôpital. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Créer, Inch'Allah. Il s'est évanoui. On a très peur. Sa tension artérielle a brusquement grimpé. Ne t'inquiète pas. J'arrive tout de suite avec Ahmed. Que se passe-t-il ? Papa va être emmené à l'hôpital. C'est encore à cause de sa tension. Ne t'en fais pas. Tout ira bien, Inch'Allah. Je vais me préparer. Maman, il s'est passé quelque chose de grave ? Ton grand-père est très malade. Ils vont l'emmener à l'hôpital. Je vais y aller avec ton père. Nous serons bientôt de retour. Surveille bien tes frères en notre absence. A tout à l'heure, mes petits. Et surtout, ne faites pas de bêtises. Inès, je compte sur toi, ma chérie. Oui, maman. Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. A tout à l'heure. Prenez soin de grand-père. Allo, Asia. C'est toi ? Tu veux qu'on sorte tout de suite ? Mais je dois m'occuper de mes petits frères. Oh oui, t'as raison. J'arrive tout de suite. Où est-ce que tu vas ? Je sors. Et ça te regarde pas. Papa et maman t'ont dit de veiller sur nous ? Je fais ce que je veux. Et de toute façon, papa et maman ne le sauront pas. Si elle, elle sort, nous aussi on a le droit. Viens, on va jouer dans le jardin. Mais papa et maman nous ont bien dit de rester sages et à l'intérieur de la maison. Mais t'inquiète pas. On ne va pas faire des bêtises. On va juste s'amuser un peu dans le jardin. On n'en sortira pas. Samy, viens voir. Dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as retrouvé le ballon ? Mieux que ça. J'ai trouvé un magnifique petit chat. Viens m'aider à l'attraper. Où ça ? Où ça ? J'arrive tout de suite. On va lui prendre une douche. Il est vraiment très sale, ce chat. Ah, je n'y arrive pas. Ce chat a peur de l'eau. Aïe ! Oh non ! Il y a de l'eau partout. On va se faire tuer. Mais qu'avez-vous fait ? Mais pourquoi la maison est dans cet état-là ? Papa et maman m'ont appelé et ils m'ont dit qu'il serait de retour dans cinq minutes. Cinq minutes ! Qu'allons-nous faire ? Mais ce n'est pas de notre faute. Oui, on n'y est pour rien. Que ce soit votre faute ou pas, la maison restera toujours dans cet état-là. Nous devons réfléchir à un mensonge où nous serons punis. Mais que s'est-il passé ici ? Quel chantier ! Mais qu'avez-vous fait pendant notre absence ? Ce n'est pas de notre faute. Il y a eu des cambrioleurs qui sont entrés par la fenêtre. Regardez ! Ils ont même cassé le pot. Oui, oui, je les ai vus. Ils étaient trois. Es-tu sûre de ce que tu racontes ? Oui, oui. Pourtant, nous vivons dans une résidence tranquille. Et toi, Samy, que penses-tu ? Bon, nous n'avons qu'à appeler la police. Vous témoignerez, n'est-ce pas ? Allah n'aime pas les menteurs. La sincérité conduit à la vertu, et la vertu conduit au paradis. Le mensonge est un grand péché. J'avoue, nous avons menti. Il n'y a jamais eu des cambrioleurs. Nous avons accueilli un chat, et c'est lui qui a fait tout ce bazar. Nous vous avons désobéi, puis menti pour éviter d'être punis. Quant à moi, je suis sorti, et j'ai laissé mes frères tout seuls, sans en prendre soin, comme vous me l'avez demandé. Je suis sincèrement, sincèrement désolée. Vous nous avez désobéi et menti. Vous avez manqué à vos responsabilités. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, nous a demandé de toujours dire la vérité, même si elle peut blesser, et de ne jamais dire de mensonge, même s'il peut nous éviter une situation désagréable. Votre père a raison. Ce que vous avez fait n'est pas bien. Mais vous avez eu le courage de nous dire la vérité. Allons-nous être punis ? Pour réparer votre erreur, vous devrez ranger le salon. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons le faire ensemble. Vous avez eu le courage de nous dire la vérité. Sous-titrage FR ?